Donc bienvenue à vous dans cette nouvelle lecture du mardi 18 heures. Aujourd'hui on va commencer par des textes tirés de Newsweb Easy. Donc Newsweb Easy, je vous rappelle pour ceux qui voient ces vidéos pour la première fois, c'est un site de la NHK qui montre des news en japonais tous les jours. C'est écrit par des japonais mais c'est à l'attention des personnes qui apprennent le japonais. Donc c'est une langue relativement simple, je veux dire relativement parce que franchement ça couvre beaucoup de sujets. Donc il y a une grande diversité de vocabulaire, il y a pas mal de formes grammaticales intéressantes, mais grosso modo c'est pas non plus d'une complexité affolante. Donc on va pouvoir faire ça. Si vous me regardez sur Instagram, ça se passe sur Twitch, twitch.tv slash Johnny Hongo. Donc j'espère vous y voir très vite. Alors, 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 boum, je vais nous afficher les kanjis pour la lecture quand même, ce sera plus sympa pour vous. Et on va zoomer un tout petit peu. Alors, on voit qu'il va y avoir une histoire de signes. Qu'est-ce qui se passe avec ces signes ? Alors, on va commencer par la fin. On voit qu'il y a une belle citation à la fin qui dit YATTO, c'est un adverbe qui veut dire ENFIN, donc il s'est passé quelque chose, ENFIN. Et DERARETE, vous connaissez le, c'est le D de DERU, DERU, DERUCHI, la sortie. YATTO DERARETE YOKATTA, ça veut dire ENFIN, ils ont réussi à sortir et on en est content. YOKATTA, ça veut dire on est soulagé. Donc, YATTO DERARETE YOKATTA, ils ont enfin réussi à sortir et on est soulagé. Mais qui a réussi à sortir et d'où ? Et bien ça, on l'a dans la première partie de la phrase. HAKUCHIRO, HAKUCHIRO, ce sont donc des signes. Littéralement, c'est un oiseau blanc. Donc, c'est très facile à mémoriser comme combinaison. HAKUCHIRO, les deux lectures ON. HAKUCHIRO, et qu'est-ce qui leur était arrivé ? SENGETSU KARA, donc depuis le mois précédent, depuis le mois dernier. SENGETSU KARA, SUIRO NO NAKA. Donc, depuis le mois dernier, SUIRO NO NAKA, donc dans, à l'intérieur, NO NAKA, SUIRO. Qu'est-ce que c'est que SUIRO ? Donc, le premier kanji, vous le connaissez probablement, c'est LO. RO et RO, c'est un kanji qui veut dire le chemin. On le trouve dans RODO, par exemple. Eh non, c'est pas un lac. Leur problème, c'était pas qu'ils étaient dans le lac NWA. C'est bien qu'ils étaient dans une canalisation, OK ? Ils étaient coincés dans, littéralement, un chemin pour l'eau. Donc, une canalisation, on imagine probablement souterraine. On parle pas d'une petite canalisation, hein, parce qu'il faut quand même que les signes puissent rentrer dedans. Je sais pas s'il y en a un ou deux, d'ailleurs. Sur la photo, on en voit deux. Mais, donc, c'était une canalisation pour l'eau dans laquelle ils étaient coincés, les pauvres signes. Donc, YATO DERARETE YOKATTA. On est content, quelqu'un est content qu'ils aient enfin pu sortir. Et là, la forme du verbe DERU, on va revenir un peu là-dessus, c'est DERARERU. Donc, cette forme-là, ça peut être deux choses différentes. Ça peut être soit la forme potentielle, dans ce cas-là, c'est ça, c'est pouvoir sortir. Soit ça peut être la forme passive, la forme passive. Donc là, on voit que c'est, en toute logique, d'après le sens de la phrase, c'est la forme potentielle. Donc, ils ont pu sortir, ils ont enfin pu sortir. OK, donc on est soulagé pour ces charmants signes. Donc là, vous voyez, News Web Easy, ils sont sympas, même quand ils sont un peu vaches. C'est que tous les noms propres, les noms de lune, ils nous les mettent en orange. Donc, on sait que c'est des moments... Alors, pourquoi le kanji de la lune ? Parce que c'est le mois dernier, par rapport à la question de NWA. SENGETSU, ça veut dire le mois dernier. Donc, la lune, c'est également utilisé pour vous la dire un mois. Donc, là, on voit qu'on a un nom propre. Donc, Donc, Si, c'est la ville. Ken, c'est la préfecture. Donc, on est dans la préfecture de Chiba. Et on est dans la ville de Donc là, on va commencer à regarder déjà la première partie de cette phrase. Donc là, on a D qui marque le lieu. Donc, on sait où ça se passe. CARADA NO NAGASANGA CARADA NO NAGASA CARADA, c'est le corps. NAGASA, C'est... Ça vient de l'adjectif NAGAI. C'est un adjectif qui a été transformé en mot où on a remplacé le I de la fin par le KANA SA. Donc, NAGASA, ça veut dire la longueur. Donc, Un corps d'une longueur de CARADA NO NAGASANGA ICHIMEETORU Un mètre. Donc, IJIO, ça veut dire au-dessus, davantage que NIWA GA Donc, tout ça, en fait, c'est le sujet de notre phrase qui est précisé par tout un tas de choses. Le sujet, c'est quoi ? C'est toujours les HAKUCHO, donc les signes. Et là, on sait que maintenant qu'il y en a deux. Parce que c'est NIWA. WA, c'est un compteur. Donc, le compteur pour les oiseaux. Vous voyez que cet idéogramme, ce kanji, normalement, il veut dire les ailes, HANE. Donc, HAKUCHO NIWA GA Donc, deux signes dont le corps, dont la longueur du corps était de plus de un mètre. Donc, ils étaient quand même, c'était quand même des gros animaux. NONGYO NI TSUKAU SUIRO NO NAKA KARA DERU KOTO GA DEKINAKU NARIMASHITA OK. Donc là, la fin de la phrase. On va commencer par la fin. Ça va être plus facile. DEKINAKU NARIMASHITA Là-dedans, on voit DEKINAKU. C'est DEKINAI. DEKINAKU NARIMASHITA. Donc, combiné avec la forme polypassée du verbe NARU. Donc, NARU, ça veut dire devenir. Mais ça veut aussi dire pratiquement être. Ça sert à décrire une situation qui a eu lieu. Et la situation en question, c'était DEKINAKU. DEKINAI. C'était qu'il ne pouvait pas. C'est la forme négative du verbe DEKIRU. Qui veut dire pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire ? KOTO GA. Donc, là, ça reste encore assez abstrait. Il ne pouvait pas faire une chose. Donc, KOTO, une chose abstraite, un fait. Et cette chose, qu'est-ce que c'était ? C'était DERU. Donc, sortir. Tout à l'heure, on l'a vu à la forme potentielle. DERARERU. Donc là, c'est juste la forme du dictionnaire, la forme standard. DERU. D'où est-ce qu'il ne pouvait pas sortir ? Eh bien, on l'a juste avant. NO-GYO NI TSUKAU SUIRO NO NAKAKARA. Donc, littéralement, depuis l'intérieur, NAKA, d'un canal, d'une canalisation, enfin, d'un gros, on va dire, ruisseau d'écoulement, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle en français quand c'est gros comme ça, mais d'une grande canalisation, utilisé, TSUKAU, pour l'agriculture, NO-GYO. Donc, vous voyez ce kanji GYO, on le voit très souvent, puisque ça sert à décrire tout ce qui est un domaine d'activité professionnel, une industrie. J'en profite pour faire un petit coucou à ceux qui m'enjoins sur Insta. Ça se passe sur Twitch, twitch.tv slash johnny hongo. twitch.tv slash johnny hongo. On lit un texte super intéressant sur des pauvres petits signes qui s'étaient coincés dans des canalisations agricoles. Donc, NO-GYO-ni-tsukau suiro no naka kara deru koto ga dekinakunarimashita. Donc, on comprend qu'il n'arrivait pas qu'il n'arrivait pas à sortir. Alors, NWA, tu as tout à fait raison, je me suis trompé tout à l'heure. HANE, c'est plus que les ailes, c'est les plumes. C'est vraiment les plumes, c'est une partie des ailes. Tsubasa, comme tu le pointes du doigt et du chat, c'est bien les ailes. D'ailleurs, j'ai chanté une chanson qui s'appelle Tsubasao Kudasai sur mon Instagram. Si ça vous dit, descendez un peu dans l'historique et vous pourrez aller l'écouter. Alors, on continue. Sen月u, chikaku ni sumu hito ga mitsukemashita. Sen月u, donc le mois dernier, chikaku ni sumu hito ga. Donc, ga, la marque du sujet, hito, des personnes. Et ces personnes, qu'est-ce qui leur arrivait ? c'était chikaku ni sumu. Donc, elles habitaient près de là. Sumu, le verbe habiter, vivre, à un endroit. Sen月u, chikaku ni sumu hito ga mitsukemashita. Et là, on a le verbe mitsukeru qui veut dire trouver. Trouver quelqu'un, voir quelque chose. Vous voyez, c'est le même kanji que le verbe miru. Donc, ça veut bien dire vous avez vu que quelque chose se trouvait à un endroit. Mitsukemashita. Il existe aussi sous forme intransitive. Mitsukarimashita. Donc, sen月u, chikaku ni sumu hito ga mitsukemashita. Ça veut simplement dire des personnes qui étaient proches de là, les ont, qui habitaient là, proches dans le coin, les ont trouvées. On continue. Et je dis toujours coucou, coucou Audrey qui nous a rejoint. Donc là, on a une phrase qui sert à décrire un peu plus le suiro, donc la voie d'écoulement, la canalisation. Je vous ai dit que ça devait être quand même suffisamment grand pour que les deux pauvres bêtes se coincent dedans. et là, on va avoir plus d'infos. Donc, suiro wa, le thème, la particule wa, tambo no soba ni ate. Tambo, c'est la rizière, le ta de Yamada, tellement de mots propres, mais la rizière elle-même, c'est tambo. Tambo no soba ni ate. Donc là, on a une forme en T qui vient suspendre la phrase et qui nous permet d'ajouter quelque chose après parce qu'on est dans une phrase assez descriptive. Donc, le suiro, la canalisation, se trouvait à côté, soba, c'est le côté, la proximité, la contiguïté exacte. Tashi no soba ni iru, quand tu te trouves près de moi, quand tu te trouves à côté de moi. Tambo no soba ni ate. Donc, la canalisation se trouvait à côté d'une rizière. Ce gurae là, ça veut dire environ, à peu près. Haba ga lokujiu centimétru gurae. Haba, c'est la largeur. Donc, elle avait une largeur, je ne sais pas si c'était un truc rond ou si c'était un truc carré, je ne sais rien, Haba d'à peu près soixante centimètres. Fukasa ga ichimeitoru gurae arimasu. Fukasa, donc c'est comme tout à l'heure, on avait vu nagasa, c'était l'adjectif nagai qui était transformé en nom propre avec le i qui était remplacé par sa. Donc, Fukasa ga ichimeitoru gurae arimasu. Il a une profondeur, fukai ça veut dire profond, donc fukasa c'est la profondeur, d'environ un mètre. Donc, voilà, ces canalisations qui étaient à côté d'une rizière, qui longeaient une rizière, ont une profondeur d'à peu près un mètre et une largeur d'à peu près soixante centimètres. Kongezu ni natte mo hakuchou wa suiro no naka ni imashita. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça ne dit kongezu, donc tout à l'heure, on avait sengezu le mois dernier, maintenant on a kongezu, ce mois-ci, c'est le kon qui veut dire en ce moment, ça se lit ima, en lecteur kon, kongezu ni natte mo, te mo, la forme en te mo, ça va nous servir à faire une opposition, un contraste, un peu comme me, un peu comme kedo, kongezu ni natte mo, donc c'est le verbe naru, alors qu'on était passé à ce mois-ci, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est depuis le mois dernier et jusqu'à ce mois-ci, donc jusqu'à ce mois-ci, même avec le changement de mois, donc ça avait commencé en janvier, on est passé en février et ça a continué, kongezu ni natte mo, hakuchou wa suiro no naka ni imashita, imashita, c'est le verbe iru, donc se trouver, être, être à un endroit, physiquement, et il se trouvait, donc les hakuchou, les signes, il se trouvait toujours à l'intérieur de la canalisation, donc ça faisait quand même vraiment longtemps qu'ils étaient, les pauvettes, elles devaient quand même assez souffrir, Donc là, on a encore le verbe «できる », pouvoir faire quelque chose à la forme en masse, suivi de «が », donc on voit que là, il y a une opposition, ça veut dire « bouger », « koto », le fait de, « wa », la particule du thème, donc le fait de bouger était possible, concrètement, là, même s'il n'y a pas de sujet, on comprend que, on est toujours en train de parler de nos fameux, de nos fameux signes, ils pouvaient bouger, « ungoku koto wa dekimasu ga », on est au présent, mais on voit bien que c'était en train de parler, on est toujours en train de décrire quelque chose qui s'était passé avant, donc « ungoku koto wa dekimasu » on a « semakute », « semakute », c'est l'adjectif « semai », et là, on l'a mis en forme en « te » pour pouvoir ajouter une autre information après, donc « semakute », « comme ils étaient à l'étroit », « semai », ça veut dire « être à l'étroit », ça veut dire quelque chose qui est étroit, « semakute », « hane wo hiraku koto ga dekinai tame ». Donc là, on a « hane », donc tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un mot qui, en fonction du contexte, peut vouloir dire soit des ailes, soit des plumes. Donc là, dans ce contexte, ça veut bien dire « les ailes », parce qu'ils ne vont pas ouvrir leurs plumes, ils veulent ouvrir leurs ailes. Mais un mot un peu plus compliqué, avec un kanji beaucoup plus compliqué, pour dire « les ailes », c'est « tsubasa ». Mais là, on n'est pas particulièrement poétique, donc on va parler de « hane ». « semakute », « hane wo hiraku koto ga dekinai tame ». Donc « comme c'était étroit », « hane wo hiraku koto », donc littéralement, le fait d'ouvrir, « hiraku », les ailes, « hane », « o », donc là, avec la marque du COD, « ga dekinai tame ». Donc là encore, « dekiru », mais là, cette fois-ci, à la forme négative. Donc, on l'avait à la forme affirmative, « dekimasu ga », mais « dekinai tame ». Donc là, c'est le « tame » qui veut dire « à cause de », et non pas le « tame » qui veut dire « pour faire quelque chose ». Petit coucou à Insta, on est sur Twitch, twitch.tv, slash Johnny Hongo, si vous voulez voir le texte. On est en train de travailler. « semakute hane wo hiraku koto ga dekinai tame ». En raison du fait que, comme c'était étroit, ils ne pouvaient pas déployer leurs ailes, « tobu koto ga dekimasen ». « tobu koto », donc le fait de « voler », « tobu », c'est un joli kanji qui se prononce en lecture « on hi », comme dans « hikouki », l'avion. « tobu koto ga dekimasen ». Ils ne peuvent pas voler. Ils ne pouvaient pas voler. Voilà. Donc, on retrouve nos personnages de tout à l'heure. « chikaku ni sumu hito », les personnes, « hito » qui habitent dans le coin, qui habitent à proximité. « chikaku ni sumu hito wa to temo shimpai shite imashita ». « shimpai shite imashita ». « shimpai suru », ça veut dire « s'inquiéter ». Le mot « shimpai », c'est l'inquiétude, le souci. Accompagner du verbe « suru », faire, donc littéralement « se faire du souci ». Alors, « chuk, 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 Kerberos, tu me demandais le koto. » Ouais, « koto », effectivement, ça peut servir à nominaliser, mais là, ouais, à dire « le fait de faire quelque chose ». Tout à fait. Donc, ça nous sert, voilà, on met après un verbe et le verbe devient, du coup, le fait de faire cette chose-là, littéralement. Donc, « chikaku ni sumu hito wa to temo shimpai shite imashita ». Ça veut dire qu'ils s'inquiétaient. On a la forme en « te iru », « miso passe », « te imashita ». Donc, les habitants du coin étaient très inquiets. « Shikashi, mais, Chiba-Ken-de-wa, tori influenza-ga hirogarana-ai-youni, haku-chou no chikaku ni ikanai-youni, yitte-imashita. » Ah, ils avaient un problème. Ils auraient bien voulu les secourir, mais, il y avait un souci. « Chiba-ken-de-wa », donc, « dans la préfecture de Chiba », « tori influenza ». Donc, « influenza », c'est la grippe. « tori influenza », « tori influenza », « tori », c'est la grippe. » « aviaire, « tori influenza », « tori », c'est l'oiseau. Donc, « dans la préfecture de Chiba », « la grippe aviaire » « ga hirogarana-ai-youni ». » Donc là, c'est le « youni » qui veut dire « afin de », « pour faire quelque chose ». « hirogarana-ai-youni » « afin que la grippe aviaire ne se diffuse pas davantage ». « tori influenza ga hirogarana-youni » « pour que la grippe aviaire ne se diffuse pas davantage », « n'augmente pas dans la préfecture de Chiba », « hakuchou no chikaku ni ikanai-youni » « itteimashita ». Donc là, on a encore « youni », mais dans une utilisation un petit peu différente, c'est « youni iyu ». Ça, ça veut dire quand on dit à quelqu'un de faire quelque chose, quand on donne des instructions à quelqu'un, quand on reçoit, si vous voulez, un ordre, par exemple. « youni iyu » puisque c'est le verbe « iyu ». « dire » quelque chose. « itteimashita ». Donc encore, forme en « teiru » au passé « itteimashita ». Et donc, qu'est-ce qu'on leur disait de ne pas faire, ou de faire, ou de ne pas faire ? On leur disait « ikanai ». Donc le verbe « iku », forme négative, donc on leur disait de ne pas aller, « chikaku ni » « à proximité de » « non » « à proximité des signes ». Voilà. Donc en gros, des habitants auraient bien voulu les secourir, mais les autorités, les personnes compétentes, leur disaient « non franchement, vous n'approchez pas des animaux, ça peut être dangereux à cause de la grippe aviaire ». Déjà qu'il y a le corona, bon, si en plus on doit se taper la grippe aviaire, c'est pas super. là, on a un happy end, le dénouement, « soshite », et puis, « jiuichi nichi », donc le 11, le 11 février, puisque c'est des actualités toutes récentes, « jiuichi nichi », « hakuchou ga », toujours nos signes, « suiro kara », donc depuis la canalisation, « hachiju metru gurae », « hanareta tanbo ni iru no ga », donc « iru no ga », donc « no », on a parlé du koto tout à l'heure qui permettait de nominaliser des verbes, là, on a un « no » qui permet de nominaliser le verbe, puisque ce verbe devient notre sujet, « no ga », et c'est le sujet de « mitsukarimashita », donc tout à l'heure, on avait vu « mitsukeru », remarquer quelque chose, voir quelque chose, et là, on a « mitsukarimashita », la forme intransitive et passive, qui veut dire le fait d'être remarqué, le fait d'être vu par d'autres personnes. Coucou Insta, ça se passe sur Twitch, twitch.tv slash Johnny Hongo. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a « mitsukarimashita » ? Qu'est-ce qu'on a repéré ? « no ga », donc le fait de la chose qui était « tanbo ni iru », « ni iru », le fait de se trouver à un endroit, en l'occurrence, l'endroit, c'était une rizière, mais pas forcément la même que tout à l'heure, puisqu'on est à « hatidyu medurugurai hanareta tanbo », littéralement, une rizière qui était séparée, qui était distante, d'environ 80 mètres. Donc, et puis, donc je vais essayer de traduire la phrase, et puis, le 11 février, on a remarqué que les signes se trouvaient maintenant dans une rizière située à 80 mètres environ de la canalisation. Donc, ça allait mieux, ils étaient sauvés, tout va bien. « Hakuchou wa zibun de deru koto ga dekita yô desu. » Et donc là, on a un « yô desu ». Tout à l'heure, on avait vu « yô ni », « yô ni iu », dire à quelqu'un de faire quelque chose, recevoir des instructions, donner des instructions, ou aussi le « yô ni », qui voulait dire « afin de faire quelque chose ». Eh bien là, on a le « yô desu », qui veut dire « on a l'impression que… » « il semblerait que… » Ça vous permet, quand vous l'utilisez, de dire « ah ben, on dirait que ceci, cela s'est passé ». Mais ça vous permet de ne pas trop vous mouiller. Donc là, par exemple, le journaliste, en réalité, il ne sait pas comment ils ont sorti les signes de leur canalisation, si ça se trouve. Il y a des gens qui ont bravé le danger de la grippe aviaire et qui sont allés les aider. Mais comme il ne le sait pas, il se dit, vraisemblablement, ils sont sortis tout seuls. Et c'est ce que dit cette phrase. « Hakuchou wa jibunde » Donc « de soi-même », « soi-même », « jibun », « moi-même », « jibunde » « deru », « sortir », « deru koto ga », donc le fait de sortir, « deru koto ga » « dekita yo desu ». « ils auraient pu sortir ». Vraisemblablement, les signes ont réussi à sortir tout seuls. Cool. Bravo, les signes. « Chikaku ni sumu danse wa » Donc on n'est plus sur « chikaku ni sumu hito », maintenant, on précise « chikaku ni sumu danse ». Donc « danse », c'est un nom. « dan », le onyomi de « otoko ». « danse wa » « maïnichi shimpaide mi ni mite imashita ». Donc « tous les jours », « maïnichi shimpaide », le « shimpai », le souci, l'inquiétude qu'on a vu tout à l'heure, « shimpaide mi ni kite imashita ». Donc « je venais les voir », « kuru », « kite imashita ». « je venais les voir », « mi ni kite imashita » « tous les jours », « parce que je m'inquiétais ». Soto ni deru koto ga dekite hontouni yokatta desu. Soto ni deru koto ga Le fait qu'ils aient pu sortir à l'extérieur, soto, le contraire de « uchi », l'intérieur, soto. Soto ni deru koto ga dekite hontouni yokatta desu. Soto ni deru koto ga dekite Donc le fait qu'ils aient pu sortir de la canalisation, hontouni vraiment yokatta desu. Vraiment, je suis soulagé, vraiment, je suis content. Yokatta, pour rappel, c'est la forme passée de yoi ou ii, l'adjectif qui veut dire « bien », quelque chose qui est bien. Et quand on le conjugue au passé comme ça, et qu'on dit yokatta, généralement, ça veut dire « ah, je suis content », sous-entendu, « je suis soulagé », puisqu'il y avait quelque chose de pas génial qui se passait. Et là, tout se passe bien, tout est rentré dans l'ordre. Fin de la citation. To hanashite imashita. Et donc, hanasu, conjugué au passé, hanashite imashita, c'est ce que nous racontait cet homme qui habite à proximité. Voilà, donc, une petite anecdote toute simple, mais qui nous a permis quand même de voir un certain nombre de mots de vocabulaire. Donc, vous pouvez retenir, si vous voulez vous mettre dans vos applis de mémorisation, hakucho, pour le signe. Qu'est-ce que vous... Bon, vous pouvez éventuellement mettre suiro, suiro, la canalisation, sous-entendu, la canalisation souterraine. Haba, qui est un bon mot pour la largeur. On a vu les adjectifs substantivés, fkasa, la profondeur. On a vu nagasa, la longueur. Donc, tout ça, c'est des... c'est des bons petits... c'est des bons petits mots de vocabulaire que vous pouvez... que vous pouvez vous mémoriser et réutiliser. C'est des bons petits mots de vocabulaire.